Cette mobilisation à Kundougou Sejour avait une allure de la célébration de la journée internationale de la femme. Pour cause, la Fondation Occitane et un consortium de trois ONG viennent de lancer le projet Microfinance, alphabétisation, maraîchage au profit de l'association Yereta de la localité. Ce projet dont les objectifs sont en étroite adéquation avec le thème du 8 mars de cette année, en tant agir sur trois axes. On voudrait amener les femmes à développer d'autres produits, notamment la maraîchage culture, et renforcer leurs revenus à travers la microfinance, et renforcer aussi la capacité quand on sait que, bien souvent, tirent les taux en matière d'alphabétisation vers le bas. Le projet Microfinance, alphabétisation, maraîchage, est le bienvenu. Même si nous étions dans cette dynamique, il va nous aider à accroître nos capacités pour une autonomisation socio-économique réelle. D'une durée de trois ans, le projet sera financé à hauteur de 105 millions de francs CFA. Cet accompagnement socio-économique de l'association résulte d'un contrat commercial entre les membres de l'association et l'entreprise française Occitane. Une année, l'Occitane avait besoin de 5 tonnes de beurre dans l'espace de 7 jours pour honorer une commande, remplir un conteneur qui devait partir. Nous sommes venus voir l'union de l'IGPPK, et nous lui avons demandé si c'était possible de le faire. Elles ont exécuté les 5 tonnes de commandes en 5 jours. Ce que je vais demander à ces productrices, c'est d'abord d'être honnête dans la commercialisation des produits et aussi de mettre l'accent sur la qualité du beurre de carité. L'association IERETA a vu le jour en 2008 sous la bannière de l'union des groupements producteurs des produits de carité du OEUGPPH. Au cours de cette cérémonie de lancement du projet, elle a reçu des lots de récipients visant à accroître sa productivité. Cette cérémonie a également servi de cadre pour exposer les différents produits faits à base de carité.